Moi je pense qu'on n'a pas besoin d'être pro-Bagbo, moi je ne suis pas ivoirienne, je n'ai même pas vraiment suivi ces élections, je suis en train d'écrire un scénario, je suis dans une merde pas possible, voilà, ça me tombe dessus, mais on n'a pas besoin d'être pro-Bagbo pour trouver d'abord la réaction de l'opinion internationale soi-disant suspecte, c'est suspecte, tout d'un coup, d'abord, tout d'un coup, tout le monde dit qu'il a gagné, ok ? Ouattara ou Bagbo ? Bagbo dit qu'il a gagné, Ouattara dit qu'il a gagné, alors pourquoi est-ce que Sarkozy, tout d'un coup, dit que c'est Ouattara qui a gagné, et puis c'est Obama qui dit que c'est Ouattara qui a gagné ? Parce que l'ONU a dit que c'était Ouattara qui avait gagné. Alors l'Union africaine était là, alors l'Union africaine qui n'a rien dit au début, alors que nous, on a nos familles dans ces pays, on a nos amis qui nous racontaient ce qui s'était passé avec les bourrages durs, avec des gens à qui on a empêché de voter, on entendait... Alors l'Union africaine ne dit rien, et puis quand les Nations unies reconnaissent que Ouattara a gagné, l'Union africaine ne dit toujours rien, et puis quand l'Europe se met à dire oui, c'est Ouattara, tout d'un coup, l'Union africaine se range derrière l'Union européenne. Mais c'est suspect, c'est pas clair. Et moi, ce qui me revulse aussi, c'est le traitement de l'info par les masses médias français. Donc la majeure partie des médias français, aujourd'hui, du régime actuel, qui est néolibéral, on le sait, et qui est forcément favorable à l'impérialisme, annonce donc la victoire incontestable de Ouattara. — Parce que c'est un ancien du UFMI, vous pensez ? — C'est obligatoire, c'est évident, justement. — En tout cas, l'Occident, l'Indien ou Ouattara, ça se voit. — Moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est de savoir et de comprendre pourquoi notre discours occidental sur la démocratie insupporte et révolte de plus en plus dans beaucoup de pays. Et je vais donner un exemple. Moi, je connais plus le Proche-Orient que l'Afrique. Je veux dire, on vient de sortir d'élections en Égypte qui ont été... — Oui, mais aussi mon arabe. — Vous n'allez pas nous plaire. Non, non, non. — Des élections qui ont été truquées. Des centaines de personnes ont été arrêtées pendant la campagne, torturées dans les commissariats. — Des élections législatives. — Des élections législatives. Des journaux qui ont été interdits, etc. — Je n'ai pas entendu une protestation d'un gouvernement européen pour dire « c'est scandaleux », alors que quand il y a eu le trucage en Iran, tout le monde s'est révolté. Je n'ai pas senti une mobilisation des médias en France comme il y en a eu sur l'Iran. Pourtant, l'Égypte et l'Iran sont deux pays majeurs de la région. Et je n'ai pas vu de grands intellectuels, ni Bernard-Henri Lévy, ni personne d'autre, descendent dans la rue pour dire « c'est scandaleux ce qui se passe en Égypte ». Donc on a l'impression, quand on est dans le monde arabe, de dire « vous parlez de démocratie quand ça vous arrange ». Et on a eu un exemple extraordinaire qui est dans toutes les mémoires dans le monde arabe. En 2006, il y a des élections en Palestine. Pour la première fois dans le monde arabe, depuis 50 ans, on a des élections à peu près libres, où tout le monde a accès aux médias, où tout le monde peut participer, etc. Résultat des élections, le Hamas gagne les élections. Et on dit aux gens « c'est bien, la démocratie, nous sommes pour, mais vous avez mal voté ». Donc on n'aime pas ça. Et deuxièmement, non seulement vous avez mal voté, mais on va vous punir pour avoir mal voté, parce qu'on va prendre des mesures de sanctions qui ne touchent pas le gouvernement constitué par le Hamas, mais qui touchent l'opinion publique. Dernier exemple, et j'en termine là, c'est aussi le monde arabe et l'Afrique. C'est la Tunisie. On a un régime dictatorial, où le Président est réélu tous les 4 ans, 5 ans, dans des choses qui rappellent Ceausescu, où la torture est aussi une pratique régulière. Vous avez entendu beaucoup de protestations du gouvernement français ? Comment vous voulez que quand l'Europe ou la France disent quelque chose sur la démocratie, elle soit crédible, même quand, des fois, il y a des raisons qu'elles le disent ? — Justement, alors, c'est l'air du soupçon. — Un mot, un mot. — S'il vous plaît, je voudrais dire un mot, s'il vous plaît, sur le problème qui préoccupe l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Vous avez peut-être échappé qu'en Guinée-Conakry, il vient d'y avoir des élections normales, et que le Président Alpha-Conaré, lui, a été élu par la Cour suprême, confirmé par le Conseil constitué. Ce qui se passe en Afrique... Et je ne veux pas arbitrer entre votre difficulté moyenne orientale. Moi, je connais la Côte d'Ivoire depuis 1969. J'avais 20 ans. Ça fait 40 ans. Et je souffre pour ce qui est en train de se passer là-bas. Pas seulement pour ce que vous dites des excès de la France ou des États-Unis ou des Occidentaux, de ceux qui se présentent comme des démocrates. Et je rejoins un artiste pour dire qu'il faut que la Côte d'Ivoire se réconcilise, se rassemble. Moi, je crois que M. Ouattara a fraudé massivement dans le Nord, et j'en ai la preuve, dans 5 bureaux. Il y a des bureaux où il a fait pour Bagbo 1 et 500 pour Ouattara. Ça, si l'ONU, le machin, comme disait De Gaulle, si la commission électorale dite indépendante dit la vérité, ou bien elle annule les élections, ou M. qu'on a entendu parler tout à l'heure, le Coréen, M. Choy, il s'en retourne aux Nations Unies. Quant à M. Han Ki-moon qui fasse bien attention de ne pas déclencher des guerres, comme il en a déclenché ailleurs sur le continent africain. Moi, j'aime l'Afrique, et quand je parle d'Afrique, je ne parle pas du Hamas ou de l'Irak, de l'Iran. Je parle de la Côte d'Ivoire, monsieur. Non, 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 vous êtes au monde diplomatique, je vous parle de la Côte d'Ivoire, de M. Ouattara, de M. Bagbo, et des gens qui, avec, avant la colonisation, après les indépendances, avec Oufo et Boigny, avec Conan Bégué, avec Gueye, avec Guillaume Soro, qui se retrouve Premier ministre à l'hôtel du Golfe aujourd'hui, moi, je vous dis qu'il faut que la France calme le jeu. Et ce n'est pas depuis l'Inde que le président Sarkozy doit donner des bons points à M. Ouattara ou des mauvais points à M. Bagbo. Et je suis comme madame. Elle, elle est d'un pays voisin qui est très concerné par ce que veut dire M. Ibrahim Bahremaï Nassara, M. le colonel El-Wanke, ou M. Tanja, ou maintenant Apouchis. Il nous faut aider à la démocratie. Or, les Américains, de temps en temps, je me tourne de vers une journaliste qui a vécu là-bas. Quand ils déconnent, quand la CIA déconne, quand Washington déconne, parce qu'ils ne s'intéressent qu'au pétrole, aux mines, à l'uranium. Nous aussi, les Français. Oui, 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 oui. Et les Chinois, maintenant. Il y en a d'autres. Il y en aura d'autres. Il y aura les Coréens, il y aura les Indiens. Mais aujourd'hui, de grâce, les Africains qui vivent en Côte d'Ivoire, qu'ils soient Baoulé, qu'ils soient Bété, qu'ils soient Dioula, qu'ils soient avec M. Bagbo, qu'ils soient avec M. Ouattara, qu'ils soient avec M. Béguet, qu'ils soient avec M. Sorou-Guillaume. Il ne faut pas qu'ils s'entretuent. Et à confondre ce que vous venez de faire, le Hamas et je ne sais qui, mais vous êtes en train, comme M. Jospin, à l'époque, qui avait vu qu'en Nouvelle-Calédonie, il y avait des Noirs et des Blancs. Non, de grâce, de la paix, de la paix, de la paix. C'est à la Grèce, pour qu'on comprenne bien ce que vous avez dit. Je disais, j'ai essayé d'expliquer simplement pourquoi le discours occidental sur la démocratie n'est pas crédible. Ceci étant, il y a des pays où il y a des élections. C'est le cas pour ses intérêts. Ils ne veulent pas pour la démocratie. Il y a un certain nombre de pays. Mais dans un premier temps, il faut que l'Occident arrête de massacrer des peuples pour 2 litres de pétrole. Voilà. Il faut qu'ils achètent d'abord le pétrole à son prix. Ou de cacao et autres. Il y a du diamant, il y a de l'or. On a tout. Alors, il faut que l'Occident arrête ça, parce que là, ils sont en train... Enfin, tout ce qui se passe, tout leur point de vue, et puis ce qui est véhiculé par les médias en général, je trouve ça honteux ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut chercher une solution. Ou bien, et là, moi aussi, on m'a dit qu'il y a eu des urnes qui ont été saccagées, qu'il y a eu des irrégularités. Ou bien, on annule les régions où il y a eu des irrégularités. Et il y a eu aussi, il y a eu des violences. Et à ce moment-là, on verra qui a gagné. Mais alors, on ne peut pas. Mais comment ça se fait que tout d'un coup, nous, on ne sait pas qui a gagné. Chacun selon son point de vue, il a gagné. En plus, la commission électorale indépendante n'a pas respecté le droit. Parce que M. Bakayoko s'est sauvé pour aller à l'hôtel où se trouve M. Ouattara pour dire les résultats. Mais ce n'était pas le lieu pour dire les résultats. À l'hôtel du Golfe. Mais comment ça se fait que M. Soro, qui était le premier ministre de Bagbo, devient tout d'un coup le premier ministre de Ouattara ? Bien sûr, il est un des leaders de la rébellion. Mais il devient premier ministre de Ouattara. Et bien sûr qu'il va reconnaître la victoire de Ouattara. Et puis comment ça se fait que les pays occidentaux, en plus, ils se disent, le monde entier, l'opinion internationale, mais c'est 3-4 pays ? C'est quoi ce monde entier ? D'autant que la Chine et la Russie soutiennent plutôt Bagbo. Alors, c'est dommage pour Ouattara d'apparaître comme le candidat de Washington et de Paris, enfin de Sarkozy et de Obama. Et à mon avis, ce n'est pas bien pour Ouattara, parce que le peuple africain est en train de se demander. Mais nous, de toute façon, dès que quelqu'un est protégé par l'Occident, on se méfie de lui. Voilà, c'est ce qu'on disait depuis le début. C'est ça que ça nous a salué. Ce n'est pas exagéré, ce n'est pas exagéré, c'est notre histoire commune. C'est vrai que Ouattara, c'est des campagnes au plaza, ici à Paris depuis des mois, il n'y a rien d'ivoirien, voyons. C'est notre histoire commune. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Colin Powell avec un récipient qui vient nous montrer des trucs de destruction. L'Occident n'a fait que ça, que mentir pour ses intérêts. Et il n'y a pas encore longtemps pour cette guerre d'Irak. Alors, je ne sais pas pour défendre un quelconque dictateur comme cette dame Hussein, mais ils nous ont menti. Voilà, ce truc est faux. Et notre histoire avec l'Occident, c'est comme ça depuis 500 ans. Je ne sais pas, je le dis. Bon, moi, je ne connais pas effectivement les conditions que dans chaque bureau de vote de Côte d'Ivoire. Et de cette discussion, je tire trois conclusions. La première, effectivement, c'est que l'Occident, si ce terme l'Occident peut être employé au singulier, qui serait assez discutable. C'est comme le peuple. C'est comme le peuple. On va dire que les pays occidentaux ne sont pas propriétaires de l'idée démocratique. Eux-mêmes sont des apprentis en démocratie. Et je pense que l'idée qui consiste à faire comme si nous possédions la démocratie, nous l'avions réalisée, nous savions parfaitement ce qu'elle est, est quelque chose d'inacceptable. Car le dialogue sur la démocratie ne peut être qu'un dialogue sur les conditions d'approfondissement et d'amélioration. Alors on peut dire qu'effectivement, il y a une expérience démocratique qui est plus longue en France que dans d'autres pays. Mais c'est une expérience. Partageons des expériences et des difficultés et ne pensons pas qu'il y a des propriétaires de l'idée démocratique. C'est le conseil constitutionnel qui devait avoir le dernier mot. Une commission électorale indépendante, elle l'a dit d'ailleurs elle-même et madame vient de le rappeler, le monsieur président Bakayoko a donné des résultats provisoires et s'est enfui à l'hôtel du Golfe. Juste une question, Pierre-Rosan Vallon. La plus grande démocratie du monde au point de vue du nom d'électeur qui est l'Inde. L'Inde est un pays très divisé, mais la démocratie indienne fonctionne parce qu'une commission électorale indépendante centrale qui est extrêmement forte... Non, non, mais elle a été... Il y a 20 millions d'habitants en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, mais si cette commission électorale, comme vous dites, professeur, indépendante, qui ne dépendent pas de M. Choy ou de M. Ankhimou, si cette commission électorale indépendante fonctionne bien en Inde, c'est qu'elle est acceptée par tous les partis, elle est acceptée par tous les groupes. Donc ça, c'est une chose fondamentale. Deuxième chose, et là, l'Inde est aussi une leçon. Si l'Inde est une démocratie régulée, même si la violence est très forte actuellement, même si les conflits de cas sont plus forts qu'ils n'ont jamais été, c'est qu'il y a une cour constitutionnelle qui est extrêmement forte et respectée et qu'elle est indépendante. Or, il est clair, en Côte d'Ivoire, qu'il y a un débat sur l'indépendance, c'est réel, mais nous, la France n'est pas un modèle. Mais la France n'est pas un modèle de co-constitutionnel à quelques-uns de nos amis africains qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour que des élections, non seulement soient organisées, mais fonctionnent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il ne faut quand même pas que ce soit les occidentaux, madame a raison, qui viennent remettre en question ce que eux doivent travailler ensemble. Laissons-les pour un troisième tour, et que les artistes disent. Nous avons un modèle en Afrique qui était bafoué par l'Occident, qui s'appelle l'arbre à palar, ou le bâton à parole. C'est-à-dire que c'est basé sur la sagesse africaine, c'est-à-dire qu'il y a un chef qui va décider après, et qu'il va écouter tout le monde, qui va trancher, qui va trancher après avoir écouté tout le monde. Il a raison. Non, 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 c'est très important. La parole est plus qu'important parce que c'est... Non, mais attention. Laissez terminer, commandant Simiol. Terminé. Nous avons un modèle en Afrique qui a été bafoué par le concept occidental de la démocratie. Il a été bafoué. Voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Alors bon, c'était une parenthèse parce que vous vous étaliez sur... Je ne veux pas contester les formes politiques qui sont peut-être supérieures à celles de la démocratie. Mais n'appelez pas ça de la démocratie. C'est autre chose qui peut être très bien. Je ne conteste pas. Et je voudrais ajouter encore un seul mot. La grande catastrophe qui discrédite un peu l'idée démocratique, c'est l'idée que la démocratie est importable, exportable, comme si c'était un schéma qu'on pouvait transporter d'ici ou d'Amérique, ailleurs. D'abord, on le vira chez nous. Mais en vérité, nous savons bien, la démocratie, ce n'est pas seulement un système politique. Ce n'est pas assurer la qualité des élections. C'est aussi un système social. Et dans un type de société ayant une structure telle que, par exemple, vous avez une inégalité entre les hommes et les femmes, une division par casse, etc., l'application de la démocratie est très difficile. C'était difficile en France avant 1945, quand les femmes n'avaient pas le droit de vote, par exemple. Par exemple. C'était la part... Non, mais Rosan Ballon a raison de dire qu'en Inde, ça devait être dans une population aussi énorme, très compliquée, mais ils ont mis des règles, etc. Et je rejoins notre ami Ivoirien, qui lui connaît mieux son pays que nous. C'est vrai que les sages, les chefs coutumiers, les chefs religieux, l'arbre à palabre, faisaient que quand il y avait des conflits, un peu comme chez nous, quand il y avait des juges de paix dans un village, il n'y avait pas autant de confrontations sanguinaires. Quand j'entends certains journalistes français qui osent dire que ça va être comme le Rwanda, mais ils ne savent même pas ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Hutu et de Tutsi. Il y a des gens qui, effectivement, sont en difficulté, notamment à cause de quelques ambitions personnelles. Mais il suffit qu'ils reviennent à ce qu'était l'esprit du vieux, c'est-à-dire rassembler la nation dans laquelle il y avait 40% d'étrangers. Et je reviens à ce que vous dites, chers amis. Parce que nous, en France, on donne des leçons au monde entier. Ça ne suffit pas. On donne des leçons au monde entier. Mais le monde entier nous regarde aussi. La question de l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Quand vous parlez de l'Europe, vous parlez de l'État du Portugais par rapport à la Pologne. Parlons de la Côte d'Ivoire. J'ai compris, Jean-François. J'ai compris. Guylaine Othé d'Ivoire. J'ai compris. Mais c'est l'héritage de l'Ouvergogne, là, que le peuple ivoirien est en train de souffrir. C'est aussi l'héritage de l'Ouvergogne. Guylaine Othé d'Ivoire. Cette élection en Côte d'Ivoire est extrêmement importante aux yeux de l'Occident en général et de la France. C'est vrai qu'on attendait une alternance. Parce que pour les observateurs occidentaux, c'est le passage du pouvoir. Je vais jusqu'au bout de mon propos. On voit très bien que des pays comme le Ghana, qui ont surmonté le problème, qui sont aujourd'hui sans doute un des pays exemplaires sur le plan démocratique, exemplaires au point de vue de l'éducation massive du peuple, sont aujourd'hui un des pays qui a la meilleure croissance et la meilleure redistribution. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un lien entre démocratie, alternance, contre-pouvoir, éducation et bien-être. Et donc c'est vrai que, même si nous sommes des méchants occidentaux, nous avons quand même envie que ça se passe bien en Côte d'Ivoire. Et il y a tous les moyens. Et bien, on a un petit doute sur la capacité de M. Gbagbo à laisser le pouvoir. C'est intéressant ce que vous dites. Je vous interromps parce que vous parlez tous ensemble. Il reste une minute trente. C'est intéressant ce que vous dites. Parce que comme vous avez un doute, comme on n'aime pas Gbagbo... Non, je n'ai pas dit que c'était la raison. Alors Gbagbo doit faire. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit pour ça que c'était très observé. Je veux dire, c'est l'exemple du Ghana qui n'est pas inscrit dans la France-Afrique. La politique de la France-Afrique est particulière. Ça n'a rien à voir. La France est le dernier bastion impérialiste. Ce qui est intéressant dans le cadre de la Côte d'Ivoire, il faut le dire, c'est inédit. C'est la première fois qu'il y a deux chefs d'État dans un même pays. C'est la première fois que celui qui est au pouvoir dit qu'il y a eu des irrégularités. En général, c'est l'opposant. Et moi, mon analyse de ça, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de nos élections au Niger. Et moi, je fais un travail sur les retours à la démocratie au Niger depuis à peu près dix ans. Et dans d'autres pays, donc on a l'habitude de nos élections en général. En général, c'est l'opposant qui conteste. Parce que celui qui est au pouvoir a l'armée, la police et l'argent pour manipuler qui il veut. Pour une fois, celui qui est au pouvoir... Je crois que si Bagbo voulait tricher, il n'y aurait même pas eu de débat. Moi, c'est mon opinion. Non, non, Alain Grèche, un dernier mot parce qu'il y a 30 secondes. C'est mon opinion. Un espoir. Je trouve dommage, justement, que les idées que l'Occident prétend défendre, qui sont les idées de la démocratie, des droits de la personne, etc., le plateau montre ici à quel point elles ne sont pas crédibles. C'est ça que je voulais dire. Et de s'interroger pourquoi elles ne sont pas crédibles et d'être un peu moins, des fois, donneur de leçons à tout le monde et de vouloir décider pour tout le monde. C'est la France-Afrique qui est critiquée plus que la démocratie. Je vous interromps parce que l'émission est terminée. Merci. N'est-ce pas, chère madame, au Vatican, il y a eu 42 fois un pape et un antipape. 42 fois. Donc, peut-être Barbeau et Ouattara vont arriver à 21h16. Merci, tous les sept. On se retrouve demain. Et on se...